Je vous remercie. Je souhaiterais vous entendre, mesdames et messieurs les experts, sur des sujets de recherche qui ont été peu évoqués à ce stade de nos échanges. L'Assemblée nationale, vous le savez, a mis en place une commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires qui s'est rendue au Japon début mai et a visité le site de Fukushima. Parmi les nombreux sujets évoqués avec nos interlocuteurs japonais, ceux du démantèlement et du traitement du corium se sont avérés particulièrement riches. Quelles coopérations la France entretient-elle avec le Japon pour mener des recherches sur ces deux sujets ? S'agissant du traitement des corium, des recherches sont-elles menées ? Si oui, lesquelles ? Avec quels bénéfices au-delà de la gestion du post-accident ? De même, en matière de démantèlement, quels sont les principaux axes de recherche ? Plus généralement, l'accident de Fukushima oriente-t-il des recherches spécifiques en France ? Merci beaucoup pour cette question tout à fait épanante. Oui, monsieur Gouffier. Je vous propose de répondre à votre question. Nous avons, dans un cadre qui est finalement très bilatéral, des collaborations assez fortes avec le Japon depuis l'accident de Fukushima. Il y a plusieurs organismes français d'ailleurs qui collaborent dans plusieurs domaines. Je vais parler de ce qu'on fait au CEA. On a complètement deux collaborations importantes dans ce que vous venez de dire. En particulier, j'ai en tête des projets de décontamination des terres avec des essais qui ont eu lieu l'année dernière sur des terres réellement contaminées pour tester à une échelle, je dirais, pilote, les capacités de décontamination de ces terres-là avec un procédé développé au CEA. Il y a également des choses qui sont en cours sur les façons de découper et de récupérer le corium, donc les éléments de cœur fondu des réacteurs de Fukushima, par des coupes laser, et donc il y a des travaux tout à fait actifs en ce moment dans les équipes du CEA, qui se font d'ailleurs au passage pas tout seuls, puisqu'on fait ça en collaboration avec des industriels. Voilà, donc les coopérations dont vous parlez, elles existent totalement. Ce n'était pas, je dirais, dans l'ordre du jour, peut-être, de manière explicite, c'est peut-être pour ça qu'on ne les a pas évoqués. Et si on avait effectivement quelques heures de plus, on pourrait vous les présenter de manière beaucoup plus large. Merci beaucoup. Monsieur Erkan souhaitait préciser. Oui, juste un complément pour dire qu'en multilatéral, c'est aussi des sujets qui sont traités. Dans le cadre des projets où nous invitons des pays à se mettre ensemble pour traiter d'un sujet important, il y a un projet qui est lancé, qui est un projet à très long terme, qui accompagne le Japon dans le démantèlement du corium, pour qu'il y ait une approche aussi scientifique en complément de l'approche industrielle du problème, pour générer des données qui servent en fait à comparer les différents codes dans les différents pays participants, pour pouvoir vérifier si on comprend ce qui s'est passé à postériori. Voilà, donc il y a aussi une contribution multinationale à ça, dont la France d'ailleurs fait partie. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un soit... Oui ? Oui, bonjour Yves-Marignac. Juste un commentaire sur la dimension internationale quand même, parce qu'on parle là de coopération et c'est bien, et je souscris complètement à l'idée qu'il en faut. Le nucléaire au niveau mondial, c'est quand même avant tout pas une question énergétique et encore moins climatique. Historiquement, c'est une question géopolitique. Et les pays qui parlent aujourd'hui de coopération pour construire un nucléaire durable, à savoir, notamment pour ce qui a été mentionné, le Japon, les Etats-Unis et l'Union européenne, sont justement des zones où le nucléaire est aujourd'hui en difficulté, y compris économique, et où la perspective de promettre un nucléaire durable est un ressort sur lequel l'industrie s'appuie, et ça passe évidemment par la coopération. Au niveau mondial, simplement, il y a des pays qui ont été moins cités, la Chine a été mentionnée, la Russie un peu moins, qui sont des pays qui aujourd'hui ont des politiques extrêmement agressives d'expansion, d'exportation de nucléaire, avec beaucoup moins de préoccupations sur le caractère soutenable de ce nucléaire que l'Union européenne et la France. Et c'est des choses à avoir en tête et à mettre en perspective quand on raisonne sur la compétitivité et le bien-fondé des options sur lesquelles on réfléchit ici, pour nous, depuis ce matin.